Alors, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule d'Ottiti. Aujourd'hui, un sujet fort intéressant, il s'agit de la revue Le Partenaire. Pourquoi je vous parle de la revue Le Partenaire? Parce que c'est la seule revue francophone en Amérique du Nord qui nous parle de réadaptation psychosociale. Et pour nous parler du sujet, nous avons invité Marie-Ève Côté. Bienvenue Marie-Ève. Merci. Avant de commencer notre revue, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi? Bien, qui suis-je? En fait, moi je suis issue plus du domaine de la coopération internationale. Je reviens à peine de deux ans au Burkina Faso. Donc, j'avais le goût d'un milieu plus humain, avec des gens passionnés, puis avec une cause auprès de laquelle je pourrais m'impliquer. D'accord. Donc, quand j'ai vu l'offre de la QRP, puis sur leur site, la vidéo de leur équipe, j'ai tout de suite su que c'est là que je voulais travailler avec eux. Dis-moi, Marie-Ève, la revue Le Partenaire, c'est quoi? Bien, on peut voir le partenaire ici, à quoi ça ressemble. OK. En fait, c'est une revue qui existe depuis 92 déjà. Comme vous avez dit, c'est la seule publication francophone en réadaptation psychosociale et en rétablissement en santé mentale. En plus, c'est un outil vraiment privilégié pour se, si on veut, rester branché sur ce qui se fait en santé mentale pour le transfert de connaissances. C'est publié trois fois par année, distribué gratuitement à nos membres. Mais à quoi ça ressemble, le contenu? Le contenu, c'est chaque numéro a un thème différent, des thèmes avant-gardistes, puisque souvent, on est cinq ans à l'avance sur ce qui existe actuellement. Donc, c'est vraiment un levier pour des nouvelles pratiques dans le domaine. Le dernier numéro portait sur la gestion du risque. Normalement, on a beaucoup de textes sur ne pas prendre de risque, mais celui-ci voit à l'encontre de tout ce qu'ils écrivent, de dire comment le prendre de façon intelligente. Ensuite, en fait, on veut mettre de l'avant aussi, on a comme préoccupation de mettre de l'avant les savoirs expérientiels, professionnels, scientifiques, mais aussi en parlant aussi de l'application, de la mise en pratique sur le terrain. OK. Aussi, on essaie de voir les réalités urbaines, rurales, semi-rurales. Puis, à la une, ça, ce qui est important, vous avez vu, c'est joli. C'est une œuvre, hein? Oui, une œuvre qui fait la promotion, en fait, d'artistes qui vivent avec un problème de santé mentale. Ah, OK. Oui, ça fait que c'est bien. On a aussi le franc-tireur. Oui, la chronique du franc-tireur. Qui permet une plateforme d'expression pour les personnes, bien, je dirais, parce que c'est pour son volet plus critique, je dirais. Oui, absolument. Puis, également, on peut retrouver, nous avons lu pour vous. Oui. Qui, soit une ou deux personnes, commentent un livre qui a été publié dans le domaine de la santé mentale. Ah, c'est fantastique. Oui, c'est très varié et très complet. Et qui réalise ça? Qui travaille autour de la revue Le Partenaire? Bien, en fait, on doit Le Partenaire, surtout, à son comité d'édition, qui est composé de huit membres. D'accord. Des membres dévoués, passionnés par ce qu'ils font et qui font, en fait, le travail bénévolement pour livrer à chaque fois des revues de qualité. Ces gens-là sont issus de divers horizons, je dirais, du secteur. Des gestionnaires, des personnes utilisatrices, des chercheurs, des intervenants. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le comité d'édition. Ensuite, les auteurs qui collaborent aussi bénévolement, eux aussi issus de différents horizons. Ça peut être les proches, encore des gestionnaires, des intervenants. Tous les acteurs, quoi, sont soit dans les textes ou dans le comité d'édition. Peut-être une dernière question. À qui s'adresse la revue Le Partenaire? Le Partenaire, ça s'adresse à tous ceux qui veulent mieux connaître, mieux comprendre le domaine de la santé mentale. Tout le monde peut s'y retrouver, puisque c'est des gens qui viennent de tous les secteurs du domaine de la santé mentale, que ce soit les usagers, les proches, les personnes vivant ou ayant vécu un problème, les gestionnaires, les scientifiques. Donc, voilà. C'est accessible à tous. Alors, en terminant, je vous invite à aller sur le site de la QRP, où vous trouverez sous l'onglet Le Partenaire. Les éditions, entre autres, qui datent de deux ans, sont disponibles tout à fait gratuitement. Vous pouvez les télécharger. Donc, c'est vraiment un moyen de faire du transfert de connaissances exceptionnel. Alors, sur ce, bien, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada